Salut à tous, je suis ravi de lancer avec vous une nouvelle série chez SNV, filiale du groupe LDC, le leader de la volaille. Et aujourd'hui, je vous emmène bosser ici en Normandie, sur le site de Pont-Morin, là où tout a commencé. On a rendez-vous avec Mathieu dans son atelier de maintenance, à la découverte de son job. Allez, suivez-moi. Salut Mathieu ! Salut Géry, ça va ? Bah ouais, et toi ? Ouais, ça va, merci. Je suis ravi de découvrir ton job. Alors, tu fais quoi ici toi ? Moi, je suis technicien de maintenance. Généralement, je bosse ici en interne, et puis après, ce que je prépare en atelier, je le mets en prod. Et vous êtes combien ici dans l'équipe ? Là, on a à peu près une dizaine. Ok, il y a une bonne ambiance, ça va ? Ouais, on serre les coudes, vu qu'on est en petit comité. D'accord, alors c'est quoi cette bête-là ? Tu as ton moteur et tu transformes ton énergie électrique en énergie mécanique. D'accord, et toi, tu fais quoi là du coup ? Là, j'ai remplacé les roulements, j'ai remplacé le pignon, donc là, il va te rester un clips à mettre, et puis j'ai laissé remonter. Et ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Ça fait depuis 2018. Et avant, tu as fait quoi ? Avant, j'étais opérateur, justement. En prod ? Ouais, j'ai commencé opérateur, et je voulais monter un peu plus pour approfondir ma curiosité, et puis du coup, je suis technicien de maintenance à l'heure d'aujourd'hui. Et quelqu'un qui n'y connaît rien ici, il a ses chances, tu crois ? Il faut des bases quand même. Et des bases de quoi, alors ? Base en électricité, en pneumatique, en hydraulique. Toi, par exemple, tu as quoi comme parcours ? Moi, j'ai un bœuf en maintenance industrielle. Après, je ne savais pas si ça m'intéressait, je suis reparti plus sur de la chaudronnerie. J'ai fait des formations internes après, donc tout ce qui est habilitation électrique, tout ce qui est cassé. Tu peux le faire ici en interne ? Ouais, en interne, tu peux. Donc, elle n'est pas serrée de façon à pouvoir ajuster la pièce, donc on va aller en chercher les trois autres. Là, on a tout ce qui est prise, tout ce qui est rayon électrique, donc des cordons, des cellules, tout ce qui est disjoncteur, etc. Et la partie visserie qu'on a besoin juste là, devant toi. Donc, moi, il me faut de la 12h35 et mes rondelles qui se trouvent ici. Et c'est quoi tes horaires de travail ici ? Alors, moi, je fais du 5h-13h le matin, donc en 2h8, et 13h-21h. Une semaine sur deux ? Ouais, exactement. Donc, une semaine, tu as tous tes après-midi. C'est ça. Et l'autre semaine, tu as toutes tes matinées. Tous les matins, c'est ça. Par exemple. Alors ? Une petite cliché de graisse. Du dentifrice. Non, merci. Je ne me lèverai pas les dents blanches. Non, non, non. Bon, ceci dit, tu as les dents blanches, mais... Et après, on sait. Ouais, voilà. Et si jamais tu ne sais pas... Si je ne sais pas... Ouais, je regarde dans les documents techniques de la pièce en question, sinon je demande à un collègue, à mon chef d'équipe ou à un responsable. Il n'y a pas de tuto YouTube, non ? Non, il n'y a pas de tuto YouTube. À la limite, on peut en faire un. Et après, on va pouvoir le remettre en production. C'est ça. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Il n'y a pas de routine. Il faut être curieux et puis il faut être à la disposition de la production. Donc, quand eux, ils sont en panne, ils sont en arrêt, nous, il faut qu'on intervienne rapidement. Ah oui. Comme ça, on est bien. Je serre à fond. Tu peux serrer. Tu peux en mettre plus. Je suis à fond, là. C'est vrai. Tu as des trucs de dingue. C'est vrai que mes collègues me reprochent un peu de trop serrer. Tu es à bois, toi, en fait. Allez. Comme ça, c'est bien, non ? Ouais. On va s'envaler. Il va me serrer ça encore plus. Il faut pas que ça fure, là. Hop, on remonte ça. Donc là, ouais, voilà. Ok, allez, je serre. Je t'approche et les vis, c'est parti. Mets ton doigt sur le dessus. Ah, tu as des fans. Ouais. Allô ? Ouais. Ouais, d'accord, moi, j'y vais tout de suite. On a une panne. Ok. Ouais, donc sur une machine, donc je vais te faire voir ça. Il fait le coup de la panne. Non, non, non. Au bloc. Au bloc opératoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Là, il y a un défaut de sécurité, donc on va regarder ce qui se passe. Là, on va regarder sur l'armoire déjà dès un premier temps. Donc on voit qu'on a un défaut de réarmement. Ok. Donc tu peux pas réarmer la machine, tu peux pas l'utiliser. D'accord. Donc on va regarder notre relais de sécurité pour voir quelle porte est en défaut. Alors là, c'est du chinois pour moi. Moi, je tiens la lampe de poche. D'accord ? Ouais, pas de souci. Hop, tu mets clair. Donc j'ai un problème sur un contact. Je vais avoir un problème sur mon fil. Là, tu vois, c'est un problème électrique alors que tout à l'heure, on a fait de la méca. T'arrives, tu commences ta journée et tu sais pas ce que tu fais. C'est un peu la surprise du chef. Et t'aimes bien ça ? Ouais, mais pourtant, je suis pas cuisinier. Et ça sent bon dans ta cuisine, là ? Ouais, ça va. On va plus les fumées. Tu voulais fumer. Donc si j'appuie sur mon bouton de réarmement, c'est bon. Et Mathieu, c'est quoi tes perspectives d'évolution ici ? Pourquoi pas être tuteur ? Je sais pas, chef d'équipe par exemple. En l'occurrence, j'étais ton tuteur aujourd'hui. Allez, entre nous, Mathieu, une petite anecdote, non ? Ouais, justement, j'ai bossé dans cette zone-là. Et j'ai oublié d'éteindre la pompe hydraulique, donc la pompe où il y a de l'huile dedans. Et j'étais en train de démonter la partie commande et j'ai pris une douche d'huile. Donc, ouais, ouais, de la tête aux pieds, quoi. Génial. Pneumatique, comme ça je manque pas d'air. Je suis plutôt viande, les grignottes mexicaines. Je suis plus préventif, comme ça ça évite les pannes. Bon, Jerry, tu vas pas repartirer le ventre vide ? Ah bah super, c'est quoi ? Alors ça, c'est des grignottes mexicaines, mes préférées. Je te laisse goûter, tu me dis ce que t'en penses. Super bon. Ouais, ouais, j'adore. Bien épicé. Juste ce qu'il faut. Bon, tu m'embauches alors ? Bah, quand tu veux. C'est parti. On s'igne ton contrat quand ? J'ai pas le niveau. Bon, alors ça va le faire. Ouais ? Ouais, formation en interne et puis y'a pas de problème. Bah écoute, merci. Bah, je t'en prie, Jerry. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici chez SNV à la maintenance, n'hésitez pas. Il recrute sur le site, dans l'équipe de Mathieu, mais aussi sur tous les autres sites partout en France. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape, prochain épisode, à la découverte d'un nouveau job chez SNV. Et n'oubliez pas, Mathieu, likez la vidéo et abonnez-vous. Merci.